Alors nous voilà en Côte de Beaune avec un Marange 2013. En Marange on est tout à fait dans celui de la Côte de Beaune, on est contre la Côte Chalonaise même. Donc un joli pinot qui n'est pas très coloré, mais il ne faut pas s'attendre avec les pinots à avoir des couleurs très 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 sombres, très soutenues. Bon très très légèrement tuiler, donc un petit début d'évolution, sinon on trouve dedans ce rubis là, ce côté étincelant qui est vraiment typique des pinots. La robe est très nette, elle est brillante. C'est assez aromatique. Donc, un fruité frais, petite pointe un peu mûre, et puis donc une note minérale. Intéressant en bouche, un petit peu poivré, sinon on a une note de terroir, et une note très fruitée, assez charnue en milieu de bouche. C'est bien ce côté épicé qu'on va trouver dans les pinots, en ce qui est une assez belle bouteille. Une assez belle bouteille qui mériterait peut-être qu'on la garde un peu, le temps que le vin s'arrondisse. Autrement, on est parti dans la viande blanche, on est parti dans la grillade, dans le mix grill par exemple. Et pourquoi pas, on va, ici un an ou deux, on peut tenter le coup avec des viandes rouges en sauce, ou même de, je penserais, de l'agneau, pourquoi pas, oui. En raison de ce côté, un petit peu épicé, il est capable de supporter des viandes un petit peu violentes. Température, à servir dans les 16, 16-dix de degré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !